De ces graines, naîtront peut-être les plantes utiles à un médicament ou un cosmétique naturel qu'une start-up envisage de commercialiser. Là réside le cœur de l'activité du nouveau centre PhytoArc, valoriser les ingrédients naturels pour faire le trait d'union entre la science et l'économie. Les graines récoltées à différents endroits des Alpes, on a mis en culture, pour regarder celles qui avaient les performances les plus intéressantes pour l'utilisateur, donc la production, le rendement en graines le plus élevé, la teneur en matière grasse la plus élevée dans les graines. Et puis aussi comment cultiver, à quelle époque la semée, quelle densité, est-ce qu'il faut mettre beaucoup de plantes au mètre carré ou pas pour assurer une bonne production par exemple. Une fois les plantes sélectionnées pour leur propriété, reste à les valoriser en laboratoire grâce à la plateforme technologique du site PhytoArc. Objectif, développer la pré-industrialisation des plantes. Le but ici, c'est de transférer, de trouver une méthode qui va permettre d'extraire ces principes actifs, de la plante dans une méthode qui est industrialisable tout en conservant l'activité et l'intégrité de ces molécules. Vient ensuite la phase de production et de commercialisation. La société Alchilab, implantée sur le site, a plus de 30 ans d'expérience dans les extraits de plantes et les cosmétiques. Une aubaine pour les jeunes pousses en quête de nouveaux marchés. On sait ce qui est véritablement demandé par la consommatrice ou le consommateur, mais on sait aussi quels sont les mélanges et les optimisations des mélanges, ce qu'on appelle une formulation, dans un produit. PhytoArc réunit ainsi un pôle de compétences à destination des entreprises innovantes qui auront accès à un coaching global pour faire aboutir leurs idées. On doit déjà faire un bilan de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entrepreneur amène et nous on essaie de le compléter avec des compétences qui peuvent être très bien financières pour la recherche de financement ou bien techniques pour le développement d'un produit. Une offre pour cinq modules de start-up. Un espace de 1500 m² leur est dédié, avec l'espoir de voir fleurir sur le marché des produits à base de plantes alpines, créateurs de valeurs ajoutées.